Musique Hey, bon matin, comment ça va? Comment ça va Terrebonne? On les accueille, content que vous soyez là. Merci, merci Laval d'être là. Si vous nous visitez ce matin, content de vous accueillir. Je me nomme Gaétan, je suis le pasteur principal ici. Et on est dans une série qui se nomme « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Oh wow, oui! On est dans l'Évangile de Marc, on voit l'ensemble de l'Évangile, passage par passage, verset par verset, chapitre par chapitre. On a déjà vu le deux tiers de l'Évangile de Marc, et on a vu que la première portion, Marc veut nous enseigner qui est Jésus. Dans ce deuxième segment, Marc nous enseigne pourquoi Jésus est venu. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Jésus n'est pas simplement venu pour les perdus. Il est aussi venu, Jésus est venu pour les croyants qui n'ont plus de jus. » Donc, je ne dirais pas, si tu n'as plus de jus, dis « Amen » parce que tu n'as pas assez de jus pour dire « Amen ». Mais entre nous, dans la vraie vie, il nous arrive de manquer de jus. Souvent, dans ma pratique pastorale, il y a des gens qui me disent « Pasteur Gaétan, dans ma marche avec le Seigneur, je n'ai plus de jus, je n'ai plus la force de croire, je n'ai plus la force de prier, je n'ai plus la force de lire ma Bible, je n'ai pas le courage de témoigner, je n'ai pas le courage de persévérer. Dans mon mariage, ça ne va pas bien, il manque de jus au travail. » Et ça, c'est une réalité de la vie chrétienne. Pendant qu'on met une vidéo qui illustre ce que Jésus est venu nous enseigner, quelquefois dans la vie, on donne notre cœur au Seigneur, on donne notre vie, on met notre foi en lui, on se confie en lui, on est pardonné, le Seigneur met son esprit dans nos vies, on est allé pour Jésus, on commence à parler de lui, on prie, on veut chercher sa face, on est plein, on est en feu. Et à un moment donné, la vie arrive, on rentre dans la routine, on commence tranquillement à s'engluer, à moins prier, à moins témoigner, à être moins allé, à perdre notre paix, à perdre notre joie, à perdre notre esprit de louange, notre esprit de prière, notre consécration, notre désir de se servir, notre passion, notre appel s'éteint tranquillement. Et comme c'est raisin, alors qu'on est appelé à porter la vie, on se dessèche, on dépérit, on se déclare chrétien, mais on est en train de mourir. Et ça, c'est l'expérience de plusieurs personnes qui sont devant moi aujourd'hui. C'est l'expérience de plusieurs personnes qui m'écoutent à Terrebonne, qui m'écoutent à leur maison, et je le dis avec confiance et audace, parce que quelquefois, ma vie ressemble à ça. Il y a eu des saisons dans ma vie où j'ai porté beaucoup de fruits, et il y a eu des saisons dans ma vie où j'étais un raisin moisi. Dis à la personne à côté de toi, tu es un raisin. Tu es un raisin. Nous sommes tous des raisins pour le Seigneur. Si vous nous visitez ce matin, ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous insulter plusieurs fois. C'est la seule fois que je vais vous insulter. Non, peut-être une autre fois tantôt, mais à part de ça, pas plus que deux fois. Mais la réalité, nous sommes appelés à porter du fruit. Si tu le crois, dis Amen. Et ce matin, nous allons regarder, nous sommes rendus au chapitre 11. Nous allons regarder à Jésus qui attaque ce qui siphonne le jus de la vie chrétienne. Écoute-moi bien. Jésus attaque ce qui t'attaque. Si tu es chrétien, Jésus attaque ce qui t'attaque. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc, première chose, Jésus, après avoir enseigné partout en Galilée, arrive à Jérusalem. Et le chapitre 11 tourne autour du temple. Le temple est le centre religieux. C'est là que ça se passe. C'est supposé être la manifestation, le lieu de la gloire, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la bénédiction. C'est censé être le lieu du jus. Le temple est censé dégoûter de la présence de Dieu. Jésus arrive et se rend compte qu'il y a plein de croyants qui n'ont plus de jus et attaque ce qui attaque les croyants afin de rétablir le jus dans leur vie. Si tu es toujours là, dis Amen. Et c'est intéressant parce que ce matin, dans le passage qu'on va voir, c'est le seul miracle de destruction du ministère de Jésus. Et non seulement Jésus va faire un miracle de destruction, on va le voir dans quelques instants, Jésus littéralement va saccager le temple. Donc vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, d'entrée de Joéva, Marc 11, verset 1 à 11. Si vous avez vos bibles, sinon vous pouvez suivre sur les écrans. Alors qu'il s'approche de Jérusalem, vers Bethphagée et Bethany, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Si tôt que vous y serez entré, vous trouverez un anon, donc le petit d'un an. Vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Il le renverra ici tout de suite. Ils s'en allèrent et trouvèrent un anon attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire, « Qu'est-ce que vous faites? » « Pourquoi détachez-vous l'anon? » C'est comme si vous êtes des voleurs. « Donc, pourquoi est-ce que vous partez avec l'anon? » « Ce n'est pas à vous. » Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissait aller. Pourquoi? Parenthèse, parce qu'il y avait une prophétie qui disait que le Messie était pour entrer à Jérusalem sur un anon. Donc, il y a des gens qui croient en Jésus, ils le laissent aller. Ils l'amènent l'âne à Jésus sur lequel ils lancent leurs vêtements et s'assient dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna, bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur, bénis-sois le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. « Quand il eut tout regardé comme il était déjà tard, il sortit vers Bethany avec les douze. » OK, le premier point ce matin, tous ceux qui manquent de jus. Et si tu as plein de jus, tu as donné ta vie à Jésus dernièrement, tu as plein de jus, je te prophétise qu'il va y avoir des saisons dans ta vie où tu vas manquer de jus. Donc, tu dois apprendre ce qui siphonne ton jus, et je ne parle pas de ton mari ni de ta femme, tu dois apprendre ce qui siphonne ton jus et comment permettre au Seigneur de rétablir le jus, c'est-à-dire la vigueur, la santé spirituelle dans ta vie si tu es toujours là. Dis Amen. Premier principe. « Réalise que Jésus n'a pas besoin d'un étalon, mais d'un anon. » Moi, je trouvais ça excellent. Jésus n'a pas besoin d'étalon. Jésus ne recherche pas des purssants. Jésus ne recherche pas des vedettes, des stars. Jésus recherche des anons, recherche des hommes et des femmes ordinaires pour le servir. Ce que je pense en amène à ça. Ici, Jésus a besoin d'un anon. Et la première chose qui siphonne le jus dans la vie d'un croyant, c'est ce que j'appelle le syndrome de la performance. Tu veux, tu dis, il faut que je sois un lion, il faut que je sois un étalon, il faut que je sois productif. Et souvent, on essaie, on essaie, on veut gagner la faveur de Dieu, on veut être un bon mari, on veut être une bonne femme, on veut faire des lignes chantées pour les enfants, on veut arriver à l'heure, on veut être gentil, on veut être des bons employés, on veut être de bons chrétiens, on veut servir le Seigneur. On veut, on veut, on veut, on performe, on performe, on veut être à la hauteur. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à la hauteur et on s'épuise. Illustration. Il y a à peu près trois ans, on a fait une course, plusieurs personnes de l'église, qui s'appellent le prison break. Le prison break, c'est quoi? On te met dans une tente, l'idée là, c'est un jeu pour adultes, c'est-à-dire une course de cinq kilomètres, et l'idée, c'est que tu t'évades. Et ce qu'on fait, on prend des gars et des filles super musculées et en forme qui courent après pour t'attraper. Ok, on a payé pour ça, oui, oui, ok? Le but, c'est qu'on donne une ceinture avec trois drapeaux et tu dois arriver au bout des cinq kilomètres avec tes trois drapeaux. Maintenant, pour que tu comprennes, on est tous dans la tente, on est empaquetés, qui est une prison, et là, lorsque c'est go, on part à courir. Mais là, t'as à peu près cinquante mammouths qui font la chaîne. Ça... Et là, il y a de la bave qui coule, puis là, là, eux, ils veulent ton drapeau. Mais toi, tu ne veux pas donner ton drapeau. Donc, courir cinq kilomètres avec des obstacles, c'est une chose. Mais quand il y a des mammouths qui te courent après, ce n'est pas le fun. C'est stressant. Et là, on est arrivé, on a passé la première vague, le premier kilomètre, puis on s'est fait enlever des drapeaux, puis il y avait toute la gang autour, puis moi, il me restait un drapeau, puis il y avait plusieurs personnes autour, ils nous en restaient un. Puis c'était ça, on venait de commencer. Et là, on est comme... Là, il te reste quatre kilomètres, puis il te reste parce que si tu perds ton drapeau, si tu arrives au bout et tu n'as pas de drapeau, la punition, tu dois sauter dans une mort debout. C'est ça. Donc, on ne veut pas. Et là, il y a quelqu'un, je ne le nommerai pas. OK? Il y a un de mes amis qui était là. Il joue de la guitare des fois à l'église. Même, ça marche même à Terrebonne. Je vais préserver son anonymat, mais son nom commence, son prénom commence par Seb, il finit par tiens. OK? Donc, Seb, tiens, arrive. Il lui reste un drapeau. Et là, à un moment donné, on est les trois, et là, il y a un autre mammouth qui arrive, mais vraiment, lui, c'est le chef des mammouths, là. Et là, il part à courir après nous. Fait que le réflexe de tout le monde, c'est de... On se pousse, pas Sébastien. Sébastien prend son drapeau. Il dit, tiens, prends-le, le drapeau. Là, on le regarde comme... Qu'est-ce que tu fais? C'est trop de pression. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a une belle image là-dedans. Il faut que tu cèdes. Si tu vis ta vie pour garder... Il y a trop de chrétiens qui ont peur de se faire voler la bénédiction. Ton christianisme est tellement fragile. C'est épuisant parce que tu penses que tu vas te faire voler à tous instants. Mais quand tu réalises que Jésus est celui qui tient le drapeau de ta vie, tu es confiant. Est-ce que je peux entendre? Amen à ça. Première chose, pour retrouver ta vigueur et ton jus, tu as besoin de passer du système de la performance au système de la grâce. La performance, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, finalement, tu peux avoir des mérites. Finalement, tu vas avoir la faveur de Dieu. Alors que la grâce, ce n'est pas tellement ce que tu fais pour Jésus, c'est ce que Jésus fait pour toi. Moi, je vous le dis, là, moi, ma vie chrétienne... OK, hé. Alors, on sort des notes. On a le temps, nous, oui, oui, OK. Moi, là, on a chanté « Quel repos! » Je ne sais pas si vous l'avez chanté à Terrebonne ce matin, mais quel repos! Moi, c'est tellement l'expérience de ma vie. Quel repos! À un moment donné, je me souviens, une prière que j'ai faite étant jeune croyant, j'ai dit « Seigneur, donne-moi la grâce. Avant de mourir, permets-moi de voir venir la mort pour que je puisse faire la prière de repentance tout juste avant de mourir. » Il y en a qui ont compris. J'ai l'assurance de mon salut, mais quand même, juste pour être sûr. Juste être sûr, la dernière minute, « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je t'accepte dans mon camp. » Je voulais... Pourquoi? Je n'avais pas compris. J'étais dans un mode, j'étais dans un système de performance. Je vous dis aujourd'hui, je ne souhaite pas mourir, mais je pourrais mourir maintenant. Je n'ai aucune inquiétude parce que mon salut ne repose pas sur mes œuvres, mais sur ce que Christ a fait pour moi. Tellement en paix. Vous savez, il y a des gens qui nous visitent ce matin. « Je te souhaite d'expérimenter cette paix que seulement Jésus donne. » Parce que sinon, c'est épuisant. C'est épuisant. L'âne, on nous apprend l'humilité. Vous savez, on a entendu parler, Alexandre le Grand, son cheval bucéphale, où souvent les empereurs et les rois, les puissants de ce monde, lorsqu'ils entraient dans une ville, entraient sur un grand cheval. Jésus entre sur un âne. Pourquoi? L'humilité de Jésus. Alors qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est Dieu, l'alpha, l'oméga, il est le seul de toute éternité qui demeure, tout a été créé par lui, pour lui, en lui, et lui, il entre sur un âne. Rien à prouver. Pourquoi? Le message là-dedans, c'est que Jésus recherche des âmes. Souvent, on va être des lions. Le lion pour Jésus. Commence par être un âme. Commence par servir le Seigneur humblement. Et là, il y a des gens, peut-être que tu nous visites ce matin, et tu te dis, non, mais quel message de loser? Alors, il y a du monde qui dit, quel message de loser? Tu m'écoutes, tu te dis, « Ah, il dit aux gens, sois un âme. Sois un âme, sois un âne. Vraiment, c'est loser, mais moi, je veux juste dire la chose souvent. L'âne de Jésus ira toujours plus loin que l'étalon du diable. La différence, ce n'est pas l'âne, c'est Jésus. Vous n'étiez pas sûrs que ça méritait d'applaudir, cette vérité-là, hein? La réalité nous apprend l'humilité. Vous savez, c'est un homme un jour qui arrive dans un désert, il doit passer au travers du désert et il y a un homme qui est là qui a une ferme et il décide de louer son âne. Il dit à l'homme, il dit, « J'aimerais louer votre âne pour traverser le désert. » L'homme lui dit, « OK, mais il y a quelque chose de particulier avec mon âne, c'est un âne chrétien. » Comment ça, c'est un âne chrétien? C'est-à-dire, il ne fonctionne qu'au langage biblique. Hein? Oui, ça veut dire que pour le faire partir, tu ne dis pas « Uh! » Il faut que tu dises, « Hallelujah! » Puis là, il part. Pour l'arrêter, tu dis, « Amen! » « Hallelujah! » « Amen! » Ça fait que l'homme, il dit, « OK, » il prend l'âne, c'est quand même un âne chrétien. Il embarque sur l'âne. Et là, à un moment donné, l'âne part. Ça fait pendant des heures et des heures. Lui, il a oublié. Puis là, à un moment donné, l'âne court, il se dirige dans un précipice. « Oh, 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 oh! » Arrête! 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 Et là, il dit, « C'est quoi déjà qu'il faut dire? » « C'est quoi qu'il faut dire déjà? » Il dit, « Amen! » « Hallelujah! » Soit un âne chrétien. Est-ce que l'âne nous apprend également sur la consécration? La Bible nous dit, « Un âne qu'on n'avait jamais monté. » À l'époque, un animal qui n'a pas servi, c'est un animal qui est sacré. Maintenant, une autre chose qui est épuisante dans la vie, c'est que tu serres deux mètres. C'est épuisant de servir le Seigneur et de vivre pour nous-mêmes. Jésus l'a dit, « Tu ne peux pas servir deux mètres. » Puis là, il y a des gens, encore une fois, tu m'écoutes et tu te dis, « Ça, c'est radical comme mètre. » Je trouve ça trop radical. Tu me dis, « Pasteur Gaétan, qu'il faut que ma vie soit 100 % consacrée seulement à Jésus. » Moi, je trouve ça trop radical. C'est drôle, souvent, on a deux points de mesure. On trouve ça radical de vivre pour Jésus, mais il y a plein de choses de la vie qu'on ne trouve pas radicales. Par exemple, une image, j'ai découvert un nouveau métier. Je ne savais pas que ce métier existait. Vendeur de dentiers d'occasion. Vendeur de dentiers d'occasion. « Est-ce que du monde, tu aimerais aller t'acheter un dentier chez notre cher ami? » Est-ce que du monde ici, tu dis, « Moi, je serais prête. » Si je t'offre une prothèse dentaire, un dentier, 50 % du prix, mais il est usagé. Est-ce que tu acceptes? Non, parce qu'un dentier doit avoir un usage exclusif. Je veux juste dire que tu es plus important qu'un dentier et tu dois servir un usage exclusif qui est glorifié Jésus. Amen. Et souvent, c'est épuisant. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu as deux jobs. Tu serres le diable, tu serres Jésus, tu es étiré maintenant. Souvent, c'est la meilleure manière de faire un burn-out spirituel. Si tu veux te rendre un service, serre le Seigneur totalement. La paix est là, la joie est là. L'anon nous apprend l'humilité, la consécration, il nous apprend également l'adoration. L'anon arrive et Jésus sur l'an entre dans la ville et les gens vont dire, et ça, il y a une clé là-dedans pour retrouver ta vigueur. L'adoration. Les gens vont dire, Hosanna, bénis-sois celui qui vient. La louange, l'adoration, c'est deux choses. Première chose, c'est réaliser ton besoin. Hosanna veut dire, sauve-moi. Sauve-moi. Il y a des gens, encore une fois, tu as besoin de retrouver l'adoration parce que tu as besoin d'avoir une idée juste de ton état. La deuxième chose, c'est de focusser sur Dieu, focaliser sur Dieu. Hosanna, sauve-moi et bénis-sois ton nom. Je parlais avec notre pasteur de jeunesse cette semaine et on regardait le ministère jeunesse, tout ça, où on s'en va. Il me parlait de quelque chose, à un moment donné, on faisait une parenthèse et on parlait de louange, de prière, de temps de dévotion. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens, la louange à l'église, c'est un genre de karaoké glorifié. J'ai trouvé ça vraiment puissant. On est là, oui, je crois, oui, je crois. C'est comme dans un karaoké, c'est comme si je vais dans un, moi aussi, ok, je n'ai jamais été dans un karaoké, mais si je vais dans un karaoké, je fais « I will survive ». « I will survive » ! C'est comme, mais la réalité, c'est comme, je peux chanter avec mes tripes, mais ce n'est pas ma réalité, c'est une femme qui vit une peine d'amour, « I will survive » et c'est cute, mais je ne le vis pas. Je ne survive pas pantoute. Et souvent, on est à l'église et c'est la même chose, on proclame des paroles qui sont à l'écran, mais on ne les vit pas. Et ça, c'est épuisant. Tu as besoin de commencer à vivre ce que tu déclares, ce que tu chantes, est-ce que je peux entendre à l'amène à ça ? Oui, je crois, mais crois. Je me confie en toi, oui, je me confie en toi. Jésus soit élevé avec toutes mes tripes, chaque fibre de mon être, oui, soit élevé. Et la première étape pour retrouver sa vigueur, c'est de retourner à la louange, à l'adoration. Il y a des gens ici, qui ont besoin de dire, « Seigneur, tu as mis dans mon cœur un cantique nouveau, j'ai besoin que tu me ramènes à ce cantique-là. » Il y a des gens, qui ont perdu ta louange, qui ont perdu ta vie de prière. Et l'âme nous apprend justement l'adoration. Je continue. Voici ce qui se passe, verset 12. « Le lendemain, comme il sortait de Bétanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en y arrivant, il ne trouvait que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus disait alors que plus personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples l'entend dire. OK, restez avec moi. Ce passage-là cause des maux de tête à plusieurs personnes. C'est, je l'ai mentionné en introduction, c'est le seul miracle de destruction. Généralement, Jésus va bénir, Jésus va guérir, Jésus va relever. Maintenant, ici, Jésus va maudire un figuier. Et il y a même un homme qui, Bertrand Russell, qui est un athée reconnu, qui a écrit un traité pour dire, « Voici ce pourquoi je ne suis pas chrétien. » Parce que pour lui, ce texte-là, c'est méchant Jésus qui attaque un petit arbre sans défense. OK. Appelez la société protectrice de la forêt, Jésus attaque. Et là, on est comme, voyez-vous, Jésus n'est pas gentil parce qu'il n'aime pas les petits arbres. Il y en a d'autres qui vont dire, « Mais quel gaspillage de puissance. » Tu sais, tu peux faire un miracle. Tu as le potentiel. Dieu t'a dit, « Je te donne, il y a un miracle en toi. Je te donne la puissance de faire un miracle et tu t'en vas maudire un figuier. » C'est comme, « Arrête, trouve-toi une vie. » Il y a des choses tellement plus importantes. Mais quand tu connais un peu Jésus, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Jésus ne laisse jamais rien au hasard? Toujours un but. Et ce qui prend place ici, en fait, c'est plus qu'un miracle, c'est une parabole sur la santé spirituelle des croyants. Pourquoi? D'entrée de jour, on a vu que Jésus est la bête phagée. Il est la bête phagée qui veut dire la maison des figues. Si tu t'appelles l'endroit de la maison des figues, tu es mieux d'avoir des figues. Est-ce qu'il y a des gens ici, tu te déclares chrétien? Vous avez peur de lever la main, hein? T'es bonne? Si tu te déclares chrétien, c'est-à-dire celui qui sert à Christ, t'es mieux d'avoir l'esprit de Jésus dans ta vie. À un moment donné, vous savez, moi je suis très, très grâce, parce qu'il n'y a rien d'autre que la grâce, mais la grâce t'amène à livrer la marchandise. À un moment donné, il faut arrêter le liaisage. Et si tu te déclares croyant, tu dois marcher comme un croyant. Amen? Et voici ce qui prend en place. Jésus arrive dans le temple, il n'y a pas de jus, on parle de la maison des figues, et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, parce que le verset dit que ce n'était pas la saison, il y a une saison pour les figues, mais avant, au moment où Jésus va rencontrer ce petit figuier, il y a des feuilles. Et ces feuilles-là nous disaient qu'il y avait un autre fruit qui était présent. Vous savez, il y a un fruit qui venait avant la saison, que les pèlerins, lorsque les pèlerins allaient au temple, mangeaient ce petit fruit-là. Maintenant, Jésus voit du feuillage. Quand il y a le feuillage, il devrait avoir le fruit derrière. Jésus arrive et il n'y a pas de fruit. Et pour Jésus, c'est une parabole du temple, c'est une parabole des croyants de l'époque, beaucoup de feuillage, mais pas de fruit. Deuxième étape, si tu veux retrouver ta vigueur, arrête de présumer ce que tu n'es pas. arrête de te cacher derrière un feuillage d'excuses et commence à espérer à vouloir porter du fruit en toute saison. La première étape, c'est d'arrêter de se donner des excuses. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas le chrétien qu'on devrait être? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, je ne suis pas où je devrais être dans la vie, mais le deuxième réflexe, c'est de se justifier. Mais se justifier, ça prend du jus et c'est épuisant à un moment donné. Il y a du monde, tu tournes en rond, pourquoi? Parce que la première étape, tu devrais juste arrêter et dire, OK, Seigneur, voici ce que je suis, je te demande pardon. Apprends-moi à porter du fruit. Apprends-moi, redonne-moi la vie. Mais oui, présentement, je vis la mort. Oui, je suis desséché. Arrête de te cacher. Arrête de faire à croire. Devant Dieu, sois authentique pour une fois et tu vas voir, il va te bénir. Et c'est pour ça que Jésus réagit beaucoup. Arrête de te cacher derrière un feuillage d'excuses, présumé d'être ce qu'on n'est pas. Je donne un exemple. Dans la biographie du général Colin Powell, à un moment donné, il explique que sur une base militaire, il y a un nouveau soldat qui arrive, je ne me souviens plus de son titre, il arrive pour l'assister. Ce jeune-là est vraiment arrogant et il emmène l'âge et il veut montrer qu'il a l'affaire. Il vient d'arriver, il est dans son bureau. Là, sa première journée, le général Powell va pour le voir, pour le saluer. En arrivant, il voit le jeune qui est là et il donne des ordres. Faites ceci, faites cela. Go, 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 go. Là, hyper autoritaire. À un moment donné, il raccroche. Oui, mon général. Pendant qu'il parle, un homme arrive. Il dit, oui, venez pourquoi? Il dit, moi, je suis simplement le gars qui vient brancher votre téléphone. Est-ce que tu es branché sur Dieu ou est-ce que tu fais semblant d'être branché? Je vous regarde ce matin, là, vous avez du beau feuillage. Hallelujah. Vous avez l'air spirituel, plein d'amour, plein de zèle, dans la victoire, dans la sanctification. Vous me regardez, peut-être vous voyez la même chose, vous voyez plus qu'un raisin, j'espère. Mais il y a beaucoup de feuillage dans nos vies. Et comment s'aspérer porter du fruit en toute saison? Voici mon point. Souvent, les croyants, on pense qu'on est autorisé à ne pas porter du fruit quand ça va mal. On pense que c'est dans la bénédiction qu'on porte du fruit et quand ça ne va pas bien, on fait juste s'accrocher. Maintenant, Jésus, avez-vous remarqué que c'est hors saison? Mais pour Jésus, ce n'est pas parce que ce n'est pas la bonne saison que c'est une excuse pour ne pas porter de fruit. Peut-être que tu es dans l'hiver de ta vie, mais par la grâce de Dieu, tu peux porter du fruit au travers d'un divorce. Par la grâce de Dieu, tu peux porter du fruit au travers d'une trahison. Par la grâce de Dieu, tu peux porter du fruit au travers d'une crise familiale. Par la grâce de Dieu, tu peux porter du fruit dans un congédiement. Par la grâce de Dieu, tu peux porter du fruit dans la faillite. Par la grâce de Dieu, dans l'épreuve, tu peux porter du fruit parce que Dieu est plus grand que ce que tu vis. Pourquoi? C'est simple. J'ai lu cette histoire. Deux voisins, un voisin très riche et l'autre, un voisin très pauvre qui s'adonne à être croyant et le voisin très riche veut toujours abaisser, abaisser le voisin chrétien. Ce qu'il fait, à un moment donné, il prend une poubelle, il prend sa poubelle et il se met et il dit, « Hey, j'ai un cadeau pour toi! » Puis le chrétien rouvre la porte et il dit, « Tiens! » Puis il donne sa poubelle. « Ha, ha, ha! » Il s'en va. L'autre, le chrétien pauvre, il prend la poubelle, vide la poubelle, lave la poubelle, nettoie la poubelle, met des fleurs, retourne voir son voisin puis lui donne la poubelle qui est rendue un superbe vase de fleurs. Puis l'autre, il est perturbé puis il dit, « Wow! » Il dit, « Tu sais, moi, je t'ai donné des déchets puis toi, tu me donnes des fleurs. Pourquoi? » Le chrétien pauvre répond simplement à ceci, « Chacun donne ce qu'il a dans le cœur. » Je connais pas ton épreuve, mais si t'es chrétien, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Puis souvent, on permet, là, je vais parler honnêtement, on permet à la crasse puis à la scrappe de nous influencer alors qu'on devrait, nous, parce que dans notre cœur, contrecarrer la scrappe puis tout ce qu'il y a autour, toute la crasse et pas laisser la crasse venir dans notre cœur, mais laisser la bénédiction jaillir et impacter la crasse autour de nous. Une autre affaire. En passant, alors on est là, ça prend, souvent on n'a pas de jus. Dans ma vie, je vais parler pour moi, quand je manque de jus, quand il m'est arrivé des saisons difficiles, des hivers de ma vie, souvent on veut trouver des coupables. Puis savez-vous quoi? Se justifier, ça demande encore plus de jus. C'est plus facile d'abandonner puis de se repentir que de se cacher puis de se justifier. Puis là, arrête là, c'est pas, souvent on va trouver un coupable, c'est le diable, c'est les circonstances, c'est l'Église. Tu sais, l'Église, si tu laisses 90 minutes, un dimanche matin, déterminer ta vigueur spirituelle, mon ami, tu as un problème. Souvent, les gens pensent parce que l'Église, tu peux venir. À la limite, la réunion pourrait être catastrophique. Puis par la grâce de Dieu, je crois que lorsqu'on élève le nom de Jésus, qu'on annonce la bonne nouvelle de Jésus, c'est jamais une réunion catastrophique. Mais le point, souvent, il y a trop de chrétiens qui mettent, OK, bien, c'est l'Église. Alors que tu devrais, moi, c'est comme si je dis, vous savez, j'ai un staff meeting le mardi matin de 10h30 à midi. Puis je dis, OK, si j'ai un bon meeting, ma relation avec ma femme va aller bien cette semaine, mais si j'ai un mauvais meeting, ça ira pas bien. Puis là, à un moment donné, je reviens à la maison mercredi, puis là, ma femme me dit, qu'est-ce que t'as? Hé, parle-moi pas, j'ai eu un mauvais staff meeting. C'est quoi le rapport? Tu dis, oh, ma vie spirituelle, c'est l'Église. C'est quoi le rapport? Tu ne peux pas laisser un 90 minutes, te cacher derrière un 90 minutes parce que la vraie affaire, c'est pas le 90 minutes, c'est le restant de la semaine, comment tu vis? Ça, c'est juste l'encouragement. Donc, et le point, c'est si dans ce 90 minutes, c'est ce seul moment où tu as la parole, la présence de Dieu, la prière, la communion, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas l'Église, le problème, c'est que tu ne vis rien à l'extérieur de l'Église parce que dans la mesure où nous vivons tous quelque chose à l'extérieur de l'Église, combien croient que lorsqu'on se réunit, bam, 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 boum, comme on dit en hébreu. OK, je continue, je vais me calmer, je vais me calmer, OK, verset 15. Ils arrivent à Jérusalem, entrés dans le temple, ils se sont mis à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Ils renversa les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Ils ne laissaient personne transporter un objet à travers le temple. Ils les instruisaient, ils disaient, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les grands prêtres et les scribes l'entendirent. Ils cherchaient comment le faire disparaître, ils avaient peur de lui, parce que toute la foule était ébahie par son enseignement. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. OK, juste que tu comprennes ce qui se passe ici. Dans l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus, Dieu avait établi un temple et il a dit, dans ce temple-là, je vais manifester ma gloire, c'est-à-dire ma présence, ma bénédiction. C'est là que ça se passe. OK, c'est vraiment le spot le plus glorieux de la terre. Et ça, c'est dans le lieu saint. Maintenant, autour, il y avait ce qu'on appelle le parvis des hommes, où seulement les hommes juifs pouvaient aller. Une autre étape, il y avait le parvis des femmes, où seulement les femmes juives pouvaient aller. Et l'étape, la première étape, c'est ce qu'on appelait le parvis des non-croyants, on l'appelait le parvis des gentils, des païens, des nations. C'était une grande cour. Donc, pour aller au temple, tout le monde entrait par le parvis des nations. Maintenant, à l'époque de Jésus, cet endroit-là était rendu un marché aux puces. Alors que le but de cet endroit, c'était pour donner, montrer la grâce, pour encourager les nations, pour qu'ils réalisent qu'il y a un Dieu et que Dieu est le seul vrai Dieu et se confie en lui et soit béni par lui. À l'époque, c'était rendu un grand marché aux puces où il fallait que tu arrivais, il y avait des changeurs parce que ça te prenait une monnaie spéciale du temple. On vendait des animaux que tu devais acheter au temple. C'était rendu une grosse gamique. Et quand Jésus entre dans cet endroit qui est le parvis des nations, qui est censé être un lieu de prière où Dieu se manifeste, c'est rendu un marché aux puces saint-eustache. Et quand Jésus voit ça, la Bible nous dit que Jésus va se mettre en colère. On ne voit pas souvent Jésus se mettre en colère. Et Jésus, c'est comme s'il arrive comme... Là, je me suis calmé parce que je ne l'ai rien brisé. Mais imaginez, Jésus arrive, il commence à tout casser. Et là, on se dit mais c'est le Messie. Et à l'époque, vous voyez, il s'est passé quelque chose à l'époque de Jésus. Alors que l'Église, le temple, lorsque les croyants étaient réunis, devait être un lieu de révélation pour les non-croyants, c'est devenu un lieu de religion pour les croyants. Je le répète. L'Église était devenue, au lieu d'être un lieu de révélation pour les non-croyants, elle s'était devenue une religion pour les croyants. Et Jésus réagit. Et Jésus commence à casser des choses pour envoyer un message. Maintenant, les gens sont comme mais il se passe quoi? Parce que dans la croyance de l'époque, lorsque le Messie était pour venir, plus encore, on croyait que le Messie était pour entrer dans le temple, dans le pervis des nations et qu'il était pour expulser même les gens qui n'étaient pas juifs. Et là, Jésus arrive, on se dit, voici le Messie arrive, mais regardez, le Messie ne purifie pas le temple des païens, il purifie le temple pour les païens. Un Messie est complètement différent. Et voici mon point. Il y a une clé là-dedans pourquoi est-ce que les croyants à cette époque ont perdu leur jus, c'est qu'ils étaient trop centrés sur eux-mêmes. Et Jésus nous enseigne que si tu veux la bénédiction, commence à bénir les autres. Si tu veux que Dieu s'occupe de tes affaires, occupe-toi des autres. Et je sais qu'il y a un paradoxe là-dedans parce que dans notre culture, on se dit, oui, mais, pasteur Gaétan, moi là, je suis brûlé, je suis épuisé, je n'ai plus de jus. Puis là, tu me dis qu'il faut que je vive pour les autres alors qu'il y a plein de monde qui me siphonnent autour. Il y a une réalité là-dedans qui, puis évidemment, il y a des cas particuliers, c'est une règle générale que je donne. Il y a des gens, tu vis un burn-out, tu es épuisé. OK? Ce que je dis, il y a un principe général dans la vie où Dieu a dit, je vais vous toucher afin que vous soyez une source de bénédiction. Quand tu veux garder la bénédiction, c'est plus épuisant garder la bénédiction que relâcher la bénédiction. Et c'est pourquoi le troisième point, c'est si tu veux retrouver ton jus, sors de ta caverne de voleurs. Il prend une expression du prophète Jérémie qui va dire, alors que c'est supposé que tu es un lieu de prière pour toutes les nations, vous en avez fait une caverne, c'est-à-dire vous gardez la bénédiction pour vous. OK, mes amis, est-ce que des gens ici, Dieu t'a déjà touché, dis Amen? Est-ce que des gens, Dieu t'a déjà béni? Est-ce que des gens, Dieu t'a déjà pardonné quelque chose? Est-ce que des gens, tu peux dire, j'ai été libéré de quelque chose? Est-ce que des gens, tu peux dire, Dieu m'a restauré. OK. Est-ce que tu es vraiment certain? Vraiment certain? Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu as déjà expérimenté la paix? Maintenant, est-ce que tu partages ce que tu as reçu? La réalité, Jérémie va dire, si je veux garder à l'intérieur le feu, je m'épuise à le contenir. Un des graves problèmes de notre christianisme contemporain, québécois, c'est qu'on a individualisé l'évangile, on le garde pour nous. Savez-vous pourquoi? Pour moi, là, j'ai une parabole pour vous, je ne sais pas si elle est bonne, mais pour moi, l'image est bonne. Pour moi, la bénédiction de Dieu, c'est comme un petit chiot nerveux. Un petit chiot nerveux. Vous ne comprenez pas, je vais vous l'expliquer. OK. Il arrive quoi lorsque, vous savez, il y a un petit chien qui s'énerve, il est tout mignon et tu veux le prendre. Tu prends le petit chien et le... Pourquoi? Parce que c'est épuisant de vouloir garder le petit chien. Oui, mais il est mignon. Des fois, vous voyez des enfants, je veux le tenir, je veux le tenir. Non, il va venir à bout de toi. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu veux garder, c'est que la bénédiction de Dieu, elle veut se propager, elle veut se communiquer. Dieu veut une œuvre dans ta vie, mais il veut sortir. Et souvent, on ne réalise pas, mais en gardant pour nous, on s'épuise alors qu'en laissant, Dieu nous renouvelle de jour en jour. Est-ce que je pense en amène à ça? Et ça, c'est vraiment, vraiment important. OK. On continue, alors que je fais de l'ordre un peu. Et je termine avec ceci. Verset 20 à 25. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Donc, on revient à l'histoire du figuier. Donc, on arrive, on va vers le temple, Jésus va maudire le figuier, on va au temple, Jésus va saccager le temple, passe un message, en ressortant, on repasse devant le figuier et voici l'application. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, ou maître, regarde le figuier que tu as maudit, c'est desséché. » Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, « Otre-toi de là et jette-toi dans la mer sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » C'est pourquoi je vous le dis, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela, vous sera accordé. » Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Je termine avec ce principe. Rejette les quatre grands tireurs de jus de la vie chrétienne. Rejette les quatre grands tireurs de jus de la vie chrétienne. La première chose qui tire du jus dans la vie d'un croyant, c'est le péché. David va dire, « Tant que je me suis tu, mes eaux se consumaient, ma figueur se desséchait. » Le péché est le plus grand tireur de jus. Qu'est-ce que j'entends par péché? Nous sommes tous pécheurs, mais il y a des gens, à un moment donné, tu persévères dans un péché. Jésus va maudire le figuier. Pourquoi? Il y a un symbole là-dedans. Jésus ne maudit pas beaucoup de choses. La seule chose qu'on voit dans la Bible, Genèse 3, c'est que le péché amène la malédiction, alors que Dieu nous a créés pour la bénédiction. Maintenant, quand tu commets quelque chose que Dieu ne bénit pas, ça a un impact dans ta vie parce que tu as été créé pour lui. Est-ce que tu es toujours là? Maintenant, souvent, je les ai souvent dit, on va dire, « Seigneur, bénis ce que je fais, mais le principe, c'est comment ça fasse ce que Dieu bénit. » pendant l'été, souvent, je suis dehors sur ma terrasse, je suis au soleil, puis là, à un moment donné, le soleil plombe, plombe, plombe. Et là, j'aimerais dire, « J'aimerais ça que le soleil soit moins fort et j'ai une solution, je dois me déplacer. » Ce n'est pas compliqué dans la vie. Tu veux retrouver ta vigueur, tu as une solution, tu dois te déplacer, tu dois te repentir. Tu dois dire, « Seigneur, je veux revenir à toi. » Deuxième principe que Jésus enseigne. Le manque de foi. Pourquoi? Parce que le doute amène l'inquiétude, l'inquiétude amène la peur et la peur épuise. Voici le principe. À l'époque, la foi qui déplace les montagnes, c'est qu'on sait mal, on connaît mal le contexte. Jésus arrive du Mont des Oliviers et on savait qu'au loin, il y avait ce qu'on appelait l'Hérodium, qui est un palais que le roi Hérode avait fait bâtir. Pour faire bâtir ce palais, Hérode avait pris une montagne et l'avait déplacée. Et Jésus est en train de dire, « Voyez-vous, un homme qui a déplacé une montagne naturellement, vous, par la foi, vous pouvez déplacer des montagnes surnaturellement. Est-ce que tu le crois? » Voici le principe. Tu dois croire que ton Dieu est plus grand que ta montagne. Et je sais que c'est cliché, mais c'est tellement vrai, permettez-moi de le répéter. « Ne dis pas à Dieu combien grande est ta montagne, mais dis à ta montagne combien grand est ton Dieu. » Dieu est plus grand que ta montagne. Je ne connais pas ta montagne. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je connais Dieu et je sais que Dieu est plus grand que ta montagne. Et souvent, on a tellement les yeux sur la montagne que c'est épuisant, c'est épuisant de montagne. Mais quand tu commences à déclarer, à croire, et à chanter, et à élever que ton Dieu est plus grand que la montagne, la vie revient en toi. Troisième principe, le manque de prière. C'est ce que Jésus va dire. Jésus va dire « Ayez foi en Dieu. » Il parle de la montagne et il dit « Tout ce que vous allez demander en priant. » OK. Je n'ai jamais vu un croyant plein de vigueur spirituelle qui avait une vie de prière régulière. Non, je l'ai mal dit. Effacez ça sur le tape. Tout le monde me regardait. Je n'ai jamais vu un croyant ayant plein de vigueur spirituelle qui n'avait pas une vie de prière régulière. Ça a plus d'allure, hein? La prière, qu'est-ce que ça fait? La prière, c'est comme si tu te connectes à Dieu. Dans la Bible, souvent l'expression, c'est faire les choses par ses propres forces. La prière, ce n'est pas une formule magique, c'est simplement une disposition de cœur où tu dis à Dieu « Moi, je recule puis je te laisse la place. » C'est épuisant à marcher par ses propres forces. Il y a des choses, là, tu essayes par toi-même, par toi-même, par toi-même. Ça fait dix ans que tu essayes par toi-même, mais Dieu peut faire en une journée ce que toi, tu ne peux pas faire en dix ans. Souvent, c'est simplement se confier dans la prière, faire confiance à Dieu. Et vous savez, la prière, souvent de fois, ne va pas changer immédiatement les circonstances, mais elle va changer celui qui prie. Vous remarquez, des fois, on vient à l'église, on est abattus puis là, on sort. Il y a des moments où tu rouvres ta Bible. Oui, mais ça m'arrive, je suis là, je suis découragé. Puis là, tu rouvres la Bible, c'est comme « Ah! » J'ai vu cette image sur Facebook qui illustre. Alors qu'on va, en prière, on est des timinets puis quand on sort, on est des lions. Arrête de vivre comme un minet. Je sais, je t'ai dit tantôt d'être un âne, je le sais, mais ce n'est pas parce que tu es un âne qui sert Jésus que tu ne peux pas être un lion en sortant de la prière. On peut avoir tout le zoo, Dieu a tout créé. Mais la prière, la louange, ça sert à ça. Ça sert à ça puis il y a des gens qui sont épuisés. Pourquoi? Parce que tu as des défis immenses puis un chat ne peut pas. Mais Dieu veut changer, veut donner l'attitude, la foi et ça, souvent, c'est dans la prière. Écoutez-moi bien, souvent, en entrant dans la prière, je n'ai pas la foi mais dans la prière, Dieu fortifie ma foi. Pourquoi tu le pries? C'est juste à un moment donné, je sais que c'est la chose à faire, je n'ai pas le coup, je n'ai pas le trip, c'est comme, je suis entouré de toutes sortes de choses, je sais que c'est la chose à faire et quand je le fais, la foi revient. Puis il y a des gens qui t'attendent d'avoir la foi pour le faire, tu vas attendre longtemps. Pourquoi? Réalise que tu es un minet mais dans la présence de Dieu, tu peux devenir un lion au nom de Jésus. Et la dernière chose et je ne sais pas pourquoi Jésus en parle parce que je ne trouve pas ça pertinent à notre réalité, il dit lorsque vous êtes de bon en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonné, moi je ne connais personne qui lutte avec le non-pardon autour de moi, est-ce qu'on laisse faire à ce point-là? Le non-pardon siphonne ton jus. Le non-pardon, tout à l'heure je parlais du péché mais quand je regarde, honnêtement je pense que le non-pardon c'est l'éléphant dans la place, on va continuer avec les animaux. C'est la chose, on en parle un peu mais c'est tellement massif. Si je regardais à chaque personne et je prenais le temps, je suis sûr que pas mal tout le monde a quelque chose contre quelqu'un quelque part. Si tu ne t'en rends pas compte, ça siphonne ton jus. Le non-pardon, quelqu'un a dit, c'est comme avaler du poison espérant que l'autre va mourir. On pense qu'en entretenant, on pense faire mal à l'autre. C'est complètement ridicule, c'est irrationnel. Mais on maintient, on ne pardonne pas. En fait, c'est toi, tu t'es intoxique. Tu es en train de mourir. Il y a des gens là, la personne a continué sa vie, elle n'a aucune idée de tes quêtes, tu as peut-être même oublié ou pas. Mais toi, tu continues, tu as été outragé et tu continues de maintenir l'outrage. Ne pas pardonner, c'est à toi que tu fais du tort. Jésus est en train de dire, voici moi, j'attaque ça parce que ça, ça t'attaque. Donc, en résumé, si tu es ici et que tu dis ce matin, c'est vrai, je réalise que dans ma vie, je ne porte pas autant de fruits. Peut-être que tu dis, moi, je n'ai plus de jus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour toi ce matin. Et l'autre bonne nouvelle, non seulement il est venu là, de manière théorique, là, ce matin, il peut rétablir la vigueur spirituelle dans ta vie. À toi qui es un croyant malade, il peut redonner la santé ce matin. Il peut te toucher ce matin. Et comme on a vu ce vidéo au début qui est l'expérience de plusieurs croyants qui dépérissent, qui se dessèchent, moi, je crois par la foi, voici ce que je vois par la foi, je vois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ici, qui sont desséchés, qui sont découragés, mais qui mettent leur foi en Jésus, qui disent, « Seigneur, apprends-moi à vivre pour les autres. Seigneur, je veux te servir. Je me repends. Apprends-moi à pardonner. Seigneur, je veux retrouver ma louange, je veux retrouver ma prière. » Et qui se lève au nom de Jésus, qui commence à chanter son nom, à prier. Je crois que par le Saint-Esprit que la vie peut revenir en toi. Je pense que le processus peut être renversé. Je pense que tu es rentré desséché et tu peux ressortir complètement impacté et touché par le Seigneur Jésus à ce qu'il y a des gens qui le croient ici. Amen. Applaudissements Alors que Terrebonne continue de son côté, avant d'aller en louange, j'aimerais te diriger. J'aimerais te proposer quelques étapes pour revenir, revenir au Seigneur afin que ton jus revienne. Je veux dire, avec beaucoup de grâce, de compassion, je le vois, les gens, tu es fatigué, épuisé, au bout du rouleau. Et quand spirituellement, tu n'as plus de jus, tout le reste prend le bord. Moi, je suis convaincu que le spirituel est le fondement de toute la vie. Quand le spirituel va bien, généralement, ça influence le reste. Quand le spirituel va mal, généralement, le reste va mal. Je te propose peut-être de pencher la tête quelques instants. Tu es ici, peut-être tu es invité. Peut-être que tu reviens, ça fait un petit bout de temps, tu n'es pas venu, mais tu regardes et tu dis, oui, j'entends cette bonne nouvelle, j'entends le message ce matin, j'entends parler de Jésus, de ce Dieu. Tu ne sais pas par où commencer. La première chose que je te défie à faire ce matin, c'est à mettre ta foi en Jésus, à te confier en Lui. Pas avoir une croyance à te confier, à faire confiance à Dieu, à t'ouvrir à Jésus ce matin, à réaliser que tu as besoin de Lui, à réaliser que par toi-même, tu peux accomplir des choses, mais ultimement, tu as besoin de Lui. Besoin de Lui, en tout cas, pour la vie éternelle, pour être pardonné, pour être sauvé, pour te donner une paix, une joie qui surpasse, toute l'intelligence, pour donner un sens à ta vie, pour te donner une deuxième chance dans la vie. Seulement Dieu peut le faire. Les hommes et les femmes qui sont dans moi, des frères et des sœurs, la première chose que toi, tu dois faire, tu dois changer de système. Tu entends parler de la grâce, tu l'entends, tu l'entends, mais tu ne la vis pas. Moi, je ne veux pas te convaincre de la grâce, je veux que tu expérimentes la grâce. prie que Dieu te fasse passer du système de la performance au système de la grâce, que Dieu te donne une révélation. La grâce, elle est tellement simple, mais tellement contre-courant de ce que notre culture, de ce que notre charme déclare, que tu as besoin d'une révélation de Dieu afin de vivre la grâce. Je veux également prier pour des hommes et des femmes qui manquent de jus, qui ont perdu leur premier amour, qui sont desséchés. Je demande que tu puisses prier que Dieu t'apprenne, te donne un fardeau pour les gens autour de toi, que tu pries comme jamais pour le salut des gens autour de toi, que tout ce que Dieu t'a donné, que tu aspires à le communiquer, à le donner, que Dieu rétablisse ton zèle, ton feu. Je ne te demande pas d'être isolé, d'être en feu, je te demande simplement d'oser prier Dieu, de te donner un zèle et un feu nouveau. Pour d'autres, tu as besoin simplement de te repentir. Tu as besoin de te repentir. Dieu ne va jamais, jamais donner de la vigueur à ce qu'il ne bîme pas. Tu as besoin de venir devant Dieu, de lâcher prise, de demander pardon. D'autres, tu as besoin que Dieu renouvelle ta louange. Il a mis dans ton cœur un cantique brouillé. Ce cantique-là, tu ne le fais pas sortir. Ta vie de louange est morte. D'autres, tu as besoin de prier ce matin, Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à m'appuyer sur toi, dépendre de toi. Finalement, avant d'aller dans la louange pour t'aider à retrouver ta vigueur, à retrouver ton jeu. des hommes et des femmes qui sont ici, tu as besoin de pardonner ce matin. J'ai dit ce matin. Vraiment, j'ai sur mon cœur ce matin, pas demain. La vie est courte. Maintenant, tu dois pardonner. Pendant que je parlais de pardon, de non-pardon, d'offense, de trahison, plusieurs personnes, il y a des noms, des personnages, des visages qui ont popé dans ton cœur. Ça, c'est pas l'hasard, c'est le Saint-Esprit qui amène ça à la lumière. Maintenant, tu as deux choix. Soit de faire ce que tu as toujours fait puis d'enterrer cette offense puis de faire comme si ça n'existait pas puis de continuer à permettre à cette personne d'intoxiquer ta vie. Soit ce matin, par la grâce de Dieu, tu dis, Seigneur, je veux pardonner. Je n'ai pas la force, je ne suis pas capable par moi-même, mais je veux pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Seulement de faire cette prière, tu viens d'ouvrir la porte à la bénédiction de Dieu sur ta vie. Seigneur, pour chacun d'entre nous, alors qu'on loue ton nom, que tu puisses rétablir notre vigueur, que tu puisses, Seigneur, redonner le jus de ton esprit. En nous, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, nous ne voulons pas se dire chrétien et desséché. Nous voulons être une source de bénédiction, mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On a besoin d'une œuvre, de ton esprit, d'une œuvre surnaturelle, d'une œuvre divine. Et vois tes fils et tes filles ce matin, au nom de Jésus, viens rétablir le jus dans nos vies. Viens rétablir la bénédiction. Viens rétablir l'œuvre de l'esprit. Viens rétablir ton onction. Viens rétablir ta parole. Viens faire ton œuvre dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Alléluia.